Alléluia Gloire au Seigneur Notre Seigneur et notre Dieu nous élevons nos voies vers toi et nous te rendons toute la gloire Seigneur merci merci Seigneur pour ta grâce merci Seigneur pour ton amour merci Seigneur pour ta fidélité merci Seigneur pour ta bonté merci pour ton oeuvre à la croix merci pour le sang qui a été versé à Golgotha nous te rendons gloire éternelle notre Dieu et nous t'exprimons toute notre reconnaissance merci Seigneur de bénir ce moment nous te dédions ces instants notre Seigneur et notre Dieu nous t'exprimons toute notre reconnaissance bénis chaque détail, chaque aspect de nos vies maître du ciel et de la terre Alléluia Seigneur merci nous sommes là Seigneur pour toi encore ce soir soyez bénie Maman Blandine bienvenue, bienvenue, bienvenue ce moment de prière bienvenue, bienvenue dans le Seigneur que Dieu se souviens de nous soyez béni Maman Janine que Dieu bénisse Alléluia merci Seigneur pour ta grâce toi les dieux de pardon Seigneur merci de pardoner ton peuple Seigneur pardon ton peuple Seigneur saluée ton peuple Seigneur et notre Dieu soyez béni Maman Sandrine Bonique et Dieu bénisse pour notre orgueil nous désistons merci Seigneur pour ta grâce Dieu bénisse Seigneur merci d'enlever nos suffisances Seigneur merci d'enlever nos suffisances Seigneur viens chasser notre arrogance Alléluia Alléluia viens Seigneur chasser notre arrogance oui Seigneur nous pensez un peu Alléluia change mon coeur Seigneur au raisonnement au raisonnement au raisonnement Alléluia merci Seigneur nous relève-nous nous sommes ton messieurs oh Seigneur nous relève-nous par ta grâce et ton pardon et puis c'est rejoint pour nos millions d'eux devant toi pardon Seigneur merci Seigneur Alléluia bénisse en tonneau Seigneur alléluia et que nos cœurs nous relève-nous Seigneur merci pardon Seigneur pardon Seigneur comptons sur ton pardon Seigneur de toujours garder de toujours garder Seigneur, pardonne, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes tombés ici. Relève-nous, Seigneur. A ta grâce et ton pardon, Seigneur. Alléluia. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Sons tombés ici, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. A ta grâce et ton pardon, relève-nous, Seigneur. Rève-nous, Seigneur. Rève-nous, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Les dieux de pardon, Seigneur, merci. Voilà, béné, béné, dans le Seigneur. Soyez bénis. Nous sommes dans la présence du Dieu du pardon, n'est-ce pas ? C'est Dieu-là qui nous pardonne. Nous voulons élever nos voix, béné, en commençant cet an des prêts pour implorer sa miséricorde, n'est-ce pas ? Dire, Seigneur, pardonne. Alléluia. Notre orgueil, notre suffisance. Seigneur, pardonne notre négligence. Seigneur, pardonne notre manière de vivre comme si tout nous était déjà acquis, comme si nous étions déjà au ciel. Et même, d'ailleurs, même au ciel, il y a une certaine façon de vivre qui doit, n'est-ce pas, venir au Seigneur, refléter, n'est-ce pas, la vie du ciel. Oh, bien-aimé, nous allons implorer la miséricorde des dieux. Nous avons un Dieu de pardon. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimé, implorons sa miséricorde pour cette opportunité qu'il nous accorde ce soir. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Tendre Père, nous voici dans ta présence ce soir pour implorer ta miséricorde. Toi, les dieux de miséricorde, toi, les dieux de paix, toi, les dieux des grâces, toi, les dieux de faveur, maîtres du ciel et de la terre, nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Seigneur, pour nos suffisances, nous implorons ta miséricorde et ton pardon. Pour notre orgueil, Dieu Tout-Puissant, souviens-toi que nous sommes tes enfants. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Les pardons véritables se trouvent auprès de toi, Seigneur. Nous sommes tes enfants, maîtres du ciel et de la terre. Seigneur, merci pour le pardon de nos péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimé, bien-aimé, dans le Seigneur. Maman Habita, que Dieu bénisse. Oh, docteur Étienne, que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas, Maman Thérèse. Soyez bénis. À l'égos, n'est-ce pas. Maman Maria, que Dieu bénisse. En tout cas, que Dieu se souvienne de vous. Qu'il vous fasse du bien, n'est-ce pas. Voilà, bien-aimé, dans le Seigneur, ce soir, nous voulons parler de l'intercession des ékiasses. N'est-ce pas, bien-aimé ? Intercession des ékiasses, n'est-ce pas, bien-aimé, pour le peuple, pour Israël, ou en faveur d'Israël, bien-aimé, dans le Seigneur. Intercession des ékiasses, en faveur d'Israël. N'est-ce pas, bien-aimé, le Seigneur ? En faveur, n'est-ce pas, d'Israël. L'intercession des ékiasses en faveur d'Israël. Je voudrais, bien-aimé, dans le Seigneur, que nous puissions regarder cette intercession qui est d'une importance capitale et qui, pour nous, bien-aimé, nous voulons intercéder aussi comme ékiasses, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler, bien-aimé, de l'intercession. L'important de l'intercession, bien-aimé, dans le Seigneur. L'intercession. Intercéder, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça veut dire être un défenseur. C'est défendre la cause de quelqu'un, bien-aimé, dans le Seigneur. Intercéder, bien-aimé, c'est être un défenseur. C'est défendre la cause de quelqu'un. C'est de prier en faveur de quelqu'un. De prier, bien-aimé, dans le Seigneur, avec quelqu'un en sa faveur ou de prier, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, pour quelqu'un en faveur de quelqu'un. Ou de prier, bien-aimé, pour une situation particulière et Dieu, bien-aimé, nous interpelle parce qu'il y a des situations pour lesquelles, bien-aimé, les gens ont besoin de notre prière. Les gens ont besoin de notre intercession. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu, par les trichements d'Ézéchiel, vous pouvez dire, Dieu disait à Ézéchiel autrefois, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. mais je n'en trouve pas. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, les murs des lamentations, les murs des pleurs, qui se tiennent à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve pas. C'est là qu'intervient, bien-aimé, dans le Seigneur, l'intercession des Écchias autrefois, en Israël. Israël, bien-aimé, passait par des situations assez particulières. Pourquoi ? Parce que ils ont vécu une vie qui ne reflétait pas, bien-aimé, dans le Seigneur, la gloire de Dieu. Mais ils se sont laissés entraîner, bien-aimé, dans le Seigneur, dans le péché. Faisant ce qui n'était pas, bien-aimé, dans le Seigneur, autorisé par Dieu. Faisant, bien-aimé, dans le Seigneur, ce qui ne plaisait pas à Dieu. Il est certain, bien-aimé, dans le Seigneur, que Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à nous approcher de lui. Dieu nous appelle, bien-aimé, dans le Seigneur, à faire un culte, n'est-ce pas, à sa faveur. Mais les cultes doivent être faits, bien-aimé, selon certains, il y a des préalables pour faire un culte, n'est-ce pas, qui adore Dieu. Ou un culte qui honore Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas faire les cultes, n'importe comment. Il y a des préalables. Je parle bien d'un culte, hein. Assurez-vous, bien-aimé, je parle bien d'un culte. Les cultes doivent être célébrés, bien-aimé, n'importe comment. Il y a des préalables, où je peux dire, il y a des conditions pour qu'on puisse célébrer un culte en l'honneur de l'Éternel. Sinon, bien-aimé, dans le Seigneur, ça peut nous attirer beaucoup plus de problèmes que des solutions. Le cas, bien-aimé, dans l'océan d'Ézéchias, avec le peuple d'Israël, nous interpelle ces soirs comment cette situation, bien-aimé, nous interpelle. C'est dans la mesure où Israël a célébré un culte, n'est-ce pas, bien-aimé, en faveur ou en l'honneur de l'Éternel. Pas de la manière où Dieu le voulait. Ce à quoi Dieu nous appelle, bien-aimé, dans l'océan, c'est pour que nous puissions lui vouer un culte. Bien-aimé, Dieu nous a créés, n'est-ce pas, pour que nous sommes, n'est-ce pas, bien-aimé, dans l'océan, des adorateurs. Nous devons être un peuple adorateur, bien-aimé, dans l'océan. Un peuple qui adore Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. Dieu nous a appelés, bien-aimé, pour que nous puissions nous consacrer à lui. Oui, Dieu nous a appelés, bien-aimé, Alors, regardez l'honneur de l'Oseigneur ce qui s'est passé avec Israël du temps d'Ézéchias. Alors que l'honneur de l'Oseigneur et d'Ézéchias dans deux chroniques deux chroniques chapitre 30 à partir du verset 18 C'était du temps d'Ézéchias venu dans l'Oseigneur Ézéchias, n'est-ce pas, venu dans l'Oseigneur qui va dire « L'Éternel est force » ou « L'Éternel est ma force » Ézéchias venu dans l'Oseigneur était l'un des rois, n'est-ce pas, venu dans l'Oseigneur il était le fils de le fils d'Aaz ou d'Akaz qui était roi des Jédaïs il a succédé, n'est-ce pas, venu dans l'Oseigneur à son père et lorsqu'Ézéchias venu dans l'Oseigneur est devenu roi et Ézéchias venu dans l'Oseigneur a voulu célébrer, n'est-ce pas, venu dans l'Oseigneur la Pâque la Pâque venu dans l'Oseigneur qui est si on peut dire n'est-ce pas c'est la fête sans les vins et Ézéchias venu dans l'Oseigneur il a invité le peuple à célébrer la Pâque parce que c'était une loi perpétuelle qui avait été, n'est-ce pas, bien aimé, imposée à Israël Dieu avait dit à Israël Israël n'oubliez pas de célébrer la Pâque à ma mémoire pourquoi bien aimé dans l'Oseigneur parce que bien aimé la cérémonie de la Pâque d'Israël c'était une cérémonie importante qui devait rappeler à Israël comment bien aimé dans l'Oseigneur lorsque ils étaient en Égypte et que les terminateurs venaient bien aimé dans l'Oseigneur parce que ça veut dire passer outre ils passaient outre les maisons des enfants d'Israël qui avaient bien aimé compris qu'il fallait mettre le sang sur le lenteau de leur porte donc bien aimé l'enseignement de la Pâque bien aimé de l'Oseigneur c'est cette enseignement de la fête de Pinsan-Lévin pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui donc chaque famille juive bien aimé dans l'Oseigneur était censée se débarrasser ou débarrasser n'est-ce pas dans sa maison tous ceux qui pouvaient bien aimé dans l'Oseigneur avoir le trace du lévin pendant sept jours consécutif c'est pourquoi dans un Corinthien cinq bien aimés dans l'Oseigneur lisons d'abord je voudrais je voudrais bien aimé dans l'Oseigneur nous puissions d'abord lire le texte en question sinon je suis allé vite en Bézogne j'entrais directement dans la matière excusez-moi donc si nous lisons dans deux chroniques deux chroniques dix-huit deux chroniques dix-huit le verset dix-huit il a dit ceci car une grande partie du peuple beaucoup de ceux d'Ephraïm des Manassés d'Issakar et des Abilons ne s'étaient pas purifiés et ils mangèrent la pâque sans se conformer à ce qui est écrit mais Ezekias pria pour eux en disant veille l'éternel qui est bon pardonnez à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu l'éternel les dieux de leur père quoi qu'ils n'ayent pas pratiqué la sainte purification l'éternel exauça Ezekias et il pardonna au peuple alléluia l'éternel exauça Ezekias et il pardonna au peuple je vous ai dit tout à l'heure c'est ça pour nous que c'est là où soit on peut l'espoir la fête de Pinsan Lévin où chaque famille jubilé devait se débarrasser l'espoir pendant tous ces jours consécutifs de toute trace de l'éternel l'apôtre Paul dira ceci dans 1 Corinthiens 5 verset 7 à 8 il dira n'est-ce pas faites disparaître le vieil le vin faites disparaître le vieil le vieux le vin voyez ce qu'il dit faites disparaître le vieux le vin et il dit que afin que vous soyez une patte nouvelle voyez l'éternel le Seigneur afin que vous soyez une patte nouvelle puisque vous êtes sans les vins car Christ notre Pâque a été immolé Christ notre Pâque a été immolé voilà l'éternel sur le texte faites donc disparaître il dit clairement faites donc disparaître le vieil le vin afin que vous soyez une patte nouvelle puisque vous êtes sans les vins car Christ notre Pâque a été immolé voilà le Seigneur Christ notre Pâque a été immolé nous notre Pâque c'est Seigneur Jésus Christ c'est Jésus qui est notre Pâque et le verset lui dit célébrons donc la fête non avec du vieil le vin non avec le vin de malice et de méchanceté mais avec le pain sans le vin de la de la de la de la vérité de la pureté et de la vérité ça veut dire bien nous devons célébrer Dieu n'est-ce pas avec un cœur pur nous devons célébrer Dieu avec un cœur vrai pas de malice donc nous devons nous débarrasser bien aimé dans le Seigneur du péché pour véritablement célébrer Dieu c'est pourquoi Ézéchias autrefois bien aimé dans le Seigneur avec le peuple d'Israël il devait bien aimé dans le Seigneur manger la Pâque mais les gens ne s'étaient pas conformés aux prescrits de la Pâque notamment n'est-ce pas bien aimé ne pas vivre dans le péché c'est débarrasser du levin Christ notre Pâque a été immolé dans le Seigneur et nous la Pâque nous la vivons tous les jours nous n'allons pas attendre une période particulière de l'année n'est-ce pas pour célébrer la Pâque oui c'est vrai nous nous attendons en avril nous nous rappelons mais la Pâque Christ notre Pâque a été immolé nous devons vivre la Pâque tous les jours Jésus a été immolé pour nous L'apôtre un coeur pur c'était la seule condition c'est la condition préalable qui était demandée aux enfants d'Israël pour célébrer le culte à Dieu c'était de le faire avec un coeur pur avec un coeur vrai de tout coeur la sincérité l'intégrité dans le Seigneur parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et les enfants d'Israël ils ont fait un culte sans se conformer au prescrit de Dieu c'est ainsi que Ézéchias a dit Seigneur ils ont mangé la Pâque ça c'est conformant ce qui est écrit il dit veuille l'éternel qui est bon pardonné à tous ceux qui ont appliqué leur coeur à chercher Dieu l'éternel est Dieu de leur père quoi qu'ils n'ayent pas pratiqué la sainte purification et la Bible dit l'éternel exauça n'est-ce pas la prière d'Ézéchias Dieu a écouté cette prière où Ézéchias a dit parce qu'il y a beaucoup n'est-ce pas ceux des Frèbes des Manassers des Zachars des Abilons ne s'étaient pas purifiés c'était un fait mais là on était censé se purifier purifier c'était la condition la condition préalable n'est-ce pas pour célébrer n'est-ce pas les cultes n'est-ce pas pour célébrer la Pâque ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit ils ne devaient pas avoir les levains pendant une semaine les levains ne devaient pas être dans leur repas dans leur note notamment le pain pain sans levain mais Ézéchias pria pour eux en disant veille l'éternel qui est bon pardonné bien aimé dans le Seigneur combien ne sont pas chrétiens aujourd'hui ils continuent n'est-ce pas bien aimé à vivre dans le péché mais ils sont chrétiens quand on dit prions ils prient alors l'église il vit une vie des péchés bien aimé c'est comme s'ils ne se rendent pas compte qu'ils vivent n'est-ce pas il est en danger permanent malgré qu'ils soient dans la maison de Dieu il n'y a pas n'est-ce pas c'est comme s'il y a une certaine inconscience par rapport à ce qu'on est en train de vivre on était au Seigneur on était à l'église on a chanté franchement la loi de l'adoration était extraordinaire le Saint-Esprit a marché mais la personne vit une vie des péchés nous devons prier pour ce genre de personnes nous devons prier pour ce genre de personnes bien aimées dans le Seigneur et nous devons prier pour nous-mêmes aussi parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils courent un danger regardez ce que l'apôtre Paul a dit on ne célébrait pas ce culte n'importe comment regardez ce que l'apôtre Paul a dit bien aimé dans le Seigneur Romain n'est-ce pas bien aimé Romain 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 12 le verset 1 je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable voilà bien aimé les cultes que Dieu agréent nous devons nous offrir à Dieu cette fois-là au lieu bien aimé dans le Seigneur que nous puissions être morts parce qu'un sacrifice bien aimé devait être immolé devait être brûlé en entier ou n'est-ce pas ou partiellement mais Dieu dit non non vous serez un sacrifice mais qui sera vivant ce est agréable à Dieu d'un cœur pur bien aimé dans le Seigneur purifier notre cœur purifier les membres de notre corps bien aimé nos membres ne doivent pas être membres du péché bien aimé ta bouche ne doit pas une bouche n'est-ce pas qui profère des insanités tes mains ne doivent pas toucher n'importe quoi tes pieds ne doivent pas aller n'importe où tes yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi tes oreilles ne doivent pas entendre n'importe quoi tes pensées ne doivent pas aller à penser n'importe quoi je vous exhorte par les compassions à offrir vos corps comme un sacrifice du vivant c'est ça le culte que Dieu attend mais il y a des gens qui ne réalisent pas bien aimé dans le Seigneur il pêche tous les jours sa bouche mais il va célébrer un culte il va dans la présence de Dieu oh Seigneur tu es bon tu es merveilleux nous allons louer le Seigneur on élève le même mais on ne réalise pas qu'on est en danger les dieux que nous prions n'est-ce pas c'est un dieu saint mais on ne peut pas entrer dans sa présence n'importe comment bien aimé dans le Seigneur voilà je vais vous lire un texte n'est-ce pas c'est un texte que vous connaissez n'est-ce pas dans 1 chronique 13 vous connaissez ce texte bien aimé dans le Seigneur ce texte qui parfois choque certaines personnes c'est l'histoire de Ouzah il s'est mis n'est-ce pas sur un char neuf il mire sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent dans la maison d'Aminadab Ouzah et Asjo conduisaient les chars l'histoire de David David n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur lorsqu'on a emporté l'arche l'arche qui révélait n'est-ce pas bien aimé chez les félicins devait rentrer n'est-ce pas rentrer n'est-ce pas bien aimé à Jérusalem ils ont mis l'espoir bien aimé l'arche des dieux sur un char neuf quoi le plus normal c'est tout à fait normal bien aimé dans le Seigneur ils arrivent Ouzah bien aimé dans le Seigneur qu'est-ce qu'il a fait il est allé toucher l'arche des dieux là on a vu bien aimé dans le Seigneur David en train de danser de toutes ses forces bien aimé parce que l'arche était arrivé n'est-ce pas bien aimé la Bible dit David dansait de toutes ses forces David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces en chantant et en jouant des harpes des luttes des tambourins des cymbales et des trompettes bien aimé parce que l'arche était n'est-ce pas bien aimé revenu en espace en Israël c'était un bon en espace au Seigneur pour dire waouh Seigneur tu nous as fait du bien la présence de Dieu maintenant nous est assuré nous pouvons nous réjouir maintenant parce que Israël bien aimé sans la présence de Dieu Israël est nul c'est comme notre vie sans Dieu nous sommes nuls David a dit au moins cette fois-ci n'est-ce pas nous avons la raison d'exister c'est Dieu Dieu est au milieu nous sommes dans la joie nous sommes dans la joie maintenant quoi qu'il arrive nous savons que nos activités tournent autour de l'arche de Dieu comme pour dire aujourd'hui notre vie doit être centré sur Dieu derrière il est écrit sans moi vous ne pouvez rien faire c'est bien dit dans la parole sans moi vous ne pouvez Jésus l'a dit sans moi vous ne pouvez rien faire qu'est-ce que nous pouvons faire sans Dieu c'est ainsi que lorsque l'âge est arrivé en Israël bien aimé dans le Seigneur David était content David était heureux en disant que cette fois-ci nous savons sur qui nous pouvons compter quoi qu'il arrive sur le plan militaire sur le plan économique sur le plan spirituel sur le plan social nous avons c'est lui qui est notre solution c'est Dieu c'est-à-dire Dieu était symbolisé par la présence de l'âge c'est pourquoi David dans ses la présence doit être un jour pour nous bien aimer pourquoi tu dois vivre dans la tristesse pourquoi tu dois vivre toujours dans une certaine dans un état toujours de malheur tu es triste c'est comme si rien ne va non tu es le temple du Saint-Esprit la présence de Dieu en toi doit toujours te donner la joie même quand je traverse la vallée de l'homme de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi taoulette ton bâton me rassure la présence de Dieu du Saint-Esprit doit être un sujet de joie tous les jours il n'est pas dit que nous n'allons pas traverser une situation difficile il n'est pas dit que nous ne connaîtrons pas bien aimer des situations n'est-ce pas bien aimer dans la vallée non ces situations peuvent être là mais le fait que Dieu est en nous le fait que Dieu est présent ça doit nous réjouir lorsqu'il est arrivé à l'heure des questions Ouzah étendit la main pour saisir l'arche parce que le bœuf la faisait pencher l'arche était sur un char les bœufs étaient là avec la monture les bœufs transportés dans le Seigneur l'arche et il y a un bœuf qui s'est penché d'un côté et Ouzah voulait n'est-ce pas tenir l'arche pour que l'arche ne puisse pas tomber tout à fait normal tout à fait légitime bien aimer dans le Seigneur c'est bon c'est normal c'est légitime il a voulu le faire parce que bien aimer dans le Seigneur l'arche ne peut pas tomber bien aimer dans le Seigneur c'est l'arche de Dieu c'est la présence de Dieu mais qu'est-ce qui est arrivé la colère de l'éternel s'enflammant contre Ouzah et l'éternel ne frappant parce qu'il avait tendu la main sur l'arche Ouzah mourut là devant Dieu la colère de l'éternel s'enflammant contre Ouzah l'éternel ne frappant parce qu'il avait tendu la main sur l'arche David a été indigné par cette passant David fut irrité de ce que l'éternel avait frappé Ouzah d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Teret Ouzah David a eu peur de Dieu en ce jour-là et il a dit comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu David ne retirera pas l'arche chez lui n'est-ce pas dans la cité de David il la fit conduire dans la maison de Bénédon c'est ainsi que l'arche est allé dans la maison de Bénédon Bénédon dans le Seigneur entendre la présence avec crainte et tremblement prenons conscience que Dieu est saint il est saint bien-aimé il est trois fois saint même si on peut le dire ainsi sanctifions-nous bien-aimé dans le Seigneur marchons dans la pureté de coeur soyons surtout vrais avec Dieu bien-aimé dans le Seigneur vous a été frappé on ne joue pas avec Dieu on ne se moque pas bien-aimé indéfiniment de Dieu Dieu est Dieu bien-aimé dans le Seigneur il est le créateur du ciel et de la terre il est même notre créateur nous et même le diable c'est Dieu qui l'a créé bien-aimé dans le Seigneur prends conscience n'est-ce pas bien-aimé dans le Seigneur que tu es le temple du Saint-Esprit tu es l'âge bien-aimé de l'Alliance Dieu n'est-ce pas bien-aimé il n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes il habite bien-aimé dans nos cœurs nous sommes le temple du Saint-Esprit si Dieu pouvait frapper d'avoir tendu la main vers l'âge et à combien plus nous qui jouons avec Dieu tu es le temple bien-aimé Dieu nous fait un honneur d'être n'est-ce pas bien-aimé de faire de nous son temple là où il vient habiter bien-aimé dans l'Océan mais pourquoi ne vivons-nous pas bien-aimé en prenant soin de ce temple du Saint-Esprit tu vis dans la débauche bien-aimé dans le Seigneur tu vis bien-aimé dans le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur prenons conscience que nous sommes le temple du Saint-Esprit et la Bible bien-aimé dans le Seigneur le dit clairement 1 Corinthiens 6 le verset n'est-ce pas bien-aimé dans le Seigneur le verset 19 ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Alléluia votre corps est le temple du Saint-Esprit notre corps est le temple du Saint-Esprit c'est ce que la Bible nous dit notre corps est le temple du Saint-Esprit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même est-ce que nous prenons conscience que nous avons déjà perdu le droit de propriété si tu avais le droit de faire ce que tu voudrais c'est ta maison ce n'est plus ta maison car vous avez été racheté un grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu nos corps et nos esprits appartiennent à Dieu nous avons perdu le droit de propriété le fait qu'il est allé nous racheter nous sommes à lui nous appartenons à Satan le diable pour faire n'importe quoi avec nos pensées avec nos corps avec nos traîtres mais Dieu nous rasa racheter à un plus grand prix au prix du sang de son fils maintenant nous lui appartenons à lui c'est pourquoi j'aime bien l'expression qui dit en Lingala ça veut dire esclave du Seigneur donc nous devenons ces esclaves un esclave n'a rien à dire il ne fait que ce que son maître il ne fait que ce que son maître lui demande de faire Jésus est notre maître le Seigneur comme n'est-ce pas les yeux du serviteur sont fixés sur la main du maître et celle de la servante sur la main de sa maîtresse ainsi nos yeux sont fixés sur toi un esclave il a les yeux fixés sur le maître pour regarder les faits et gestes du maître en fait de s'exécuter comment est-ce que nous prenons soin de notre corps l'alcool la cigarette d'ailleurs même même la cigarette par exemple oh vous voyez c'est mon péché mignon Dieu va m'aider un jour mais tu ne prends même pas conscience même sur la boîte de la cigarette il est marqué clairement n'est-ce pas il est marqué clairement les dangers n'est-ce pas les cancers et autres c'est bien c'est bien on a mis là malgré cela et là on a besoin on a besoin d'une délivrance et là tu dois prier Seigneur délivre-moi tu dois pleurer gênir devant Dieu Seigneur délivre-moi de la délivrance parce que c'est un danger ça mais prenons soin du corps que Dieu nous a donné traitons le corps correctement mais ça ne suffit pas de s'arrêter au niveau du corps mais nous allons nous devons nourrir notre esprit et nous devons travailler notre coeur bien aimé prions pour notre coeur bien aimé dans le Seigneur Proverbe 4 le verset 23 garde ton coeur plus que tout autre chose car de lui vient le sourd de la vie garde ton coeur plus que tout autre chose on ne dit pas garde ton portefeuille regardez comment tu lorsque tu as tu as tu as un million d'euros lorsque tu as cent mille euros ou dix mille euros n'est-ce pas tu vas faire les courses bien aimé ton sac n'est-ce pas doit être bien bien protégé surtout si tu es dans un milieu n'est-ce pas où on chip les gens ah non 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 tu es aux aguets c'est là avec notre coeur nous sommes les mondes d'entier sous la puissance du malin donc nous devons garder notre coeur plus que tout autre chose plus que ton argent plus que tes enfants tes regards tu dois bien aimé dans le Seigneur ton coeur doit avoir non prends soin de ton coeur prenons soin de nos coeurs bien aimé dans le Seigneur donc les cultes que nous devons célébrer je veux dire mais ne pas n'est-ce pas de la condition de nos coeurs c'est pour c'est pour c'est pour Benham et Ézéchias devaient prier pour le peuple d'Israël ils ont célébré les cultes ils ont fait la Pâque en n'étant pas comme des conditions préalables notamment ne pas vivre dans le péché avoir le coeur purifié avoir le coeur sincère avoir le coeur intègre il dit le danger est en train de guetter ce peuple s'il te plaît perd pardon leur c'est comme ça certaines personnes viennent de l'océan ils viennent prendre la Pâque dans l'église sans se rendre compte du danger écoutez ce que l'apôtre Paul disait autrefois Benidat le Seigneur 1 Corinthiens 11 verset 24 et après avoir rendu grâce les rompies et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous faites ceci en mémoire de moi le verset 27 je saute vous voulez que j'ai ouvert le verset 25 par exemple de même après avoir soupé il prit la coupe et dit cette coupe et la nouvelle alliance à mon sang faites ceci en mémoire de moi toute la fois que vous en boirez le verset 26 car toute la fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe vous annoncez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et le verset 27 nous dit quoi c'est pourquoi celui qui mange le pain ou celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur et le verset 28 que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive de la coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même et le verset 30 c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts on ne se rend pas comme nous attirons les malédictions sur nos vies bien aimées parce que nous ne célébrons pas un culte véritable envers Dieu avec des cœurs vrais et sincères c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts à cause de quoi vient le Seigneur la négligence l'inconscience on dit ça on n'est pas le moyen dont on est en train de vivre la vie chrétienne insouciance on vit la vie du péché et puis je viens quand même prier oh je viens dans la présence de Dieu Dieu là je sais que même la présence va terminer si Dieu va pécher je me rappelle quand on était étudiants excusez-moi je suis étudiant il y a des amis qui s'est moqués n'est-ce pas on s'est moqués parfois de certaines soeurs excusez-moi le soeur je n'ai rien contre vous certaines soeurs qui étaient chrétiennes qu'on voyait ils allaient dans un mouvement n'est-ce pas à midi les chrétiens s'est rassemblés n'est-ce pas il y en a qui étaient vrais ils s'est rassemblés pour prier et non on s'est moqués n'est-ce pas parfois on attend certaines soeurs qui après la prière on les apostrophait et qu'on sort et il y a un ami qui disait toujours il ne faut pas les suivre n'est-ce pas elle sort de la prière et puis tu la prendras vous allez dans un coin et quelque part tu vas t'accrocher ses habits à la Bible vous avez compris ce que je dis pour dire quoi bienvenue dans le Seigneur comme on dit n'est-ce pas bienvenue donc faire insulter le nom du Seigneur pour rien nous devons honorer Dieu glorifier donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu c'est écrit ne savez pas que vous êtes votre corps et le temple du Saint-Esprit le corps qui est en vous que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix glorifier donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu bienvenue dans le Seigneur c'est pour certains c'est que bienvenue Ézéchias devait prier pour le peuple parce que bienvenue ils ont mangé la Pâque n'est-ce pas bienvenue sans respecter les conditions n'est-ce pas préalables les conditions c'est les chronones pour manger la Pâque ils ne s'étaient pas purifiés bienvenue dans le Seigneur faites disparaître le vieil levin afin que vous soyez une patte nouvelle mais c'est la vie du péché bienvenue dans le Seigneur la méchanceté la colère la haine la jalousie nous devons enlever ces choses de nos cœurs bienvenue dans le Seigneur prions bienvenue que Dieu sanctifie et purifie nos cœurs car Christ notre Pâque a été immolé célébrons donc la fête non avec du vieil levin non avec le levin de la malice et de la méchanceté mais avec le pain sans levin de la pureté de la vérité bienvenue dans le Seigneur nos cœurs travaille le cœur bienvenue dans le travail en nos cœurs nous allons bienvenue mais prier n'est-ce pas bienvenue pour nos cœurs prier pour les cœurs de ceux qui sont négligents n'est-ce pas avec les choses de Dieu mais les choses de Dieu ne les fait pas avec négligence nous devons nous offrir pleinement totalement entièrement à Dieu les gens qui sont un pied de haut la vie chrétienne se devient n'est-ce pas comme un jeu c'est comme on va jouer au football quelque part ou à n'importe quel jeu mais non c'est une vie écoutez c'est une question de vie ou de mort la vie chrétienne c'est une question de vie ou de mort Osa a été frappé l'apôtre c'est ainsi parmi vous il y a beaucoup de malades et un grand nombre sont morts mais pourtant c'est dans la présence de Dieu et pourtant c'est voilà c'est en célébrant les cultes à Dieu voilà manger la sainte scène il n'y a pas de problème tout va bien mais ne réalise pas les gens qui sont entrés d'ouvrir la porte au jugement eux-mêmes c'est ainsi qu'Ézéchias a intercédé pour le peuple et Dieu a exaucé la prière d'Ézéchias voilà nous voulons de chronique 30 le verset l'éternel exaucer Ézéchias et il pardonna au peuple que Dieu pardonne notre vie n'est-ce pas de négligence notre vie d'inconscience notre vie de péché notre vie de paresse sur le plan spirituel il n'avait pas purifié le Seigneur il ne s'était pas purifié c'est ainsi que le Seigneur Ézéchias a demandé que Dieu pardonne les feuilles pardonnées ne s'étaient pas purifiés pour manger la Sainte Sainte et ils mangèrent la Pâques sans séconformer ce qui est écrit mais Ézéchias pria pour eux en disant feuille éternelle qui est bonne pardonnée et à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu l'Éternel les dieux de leur père quoi qu'ils n'ayent pas pratiquer la Sainte Purification c'est vrai il y en a qui sont vrais mais parfois ils ne prennent pas conscience de la manière dont ils sont en train de mener leur vie nous avons un Dieu Saint et mon Dieu présente en lui n'est-ce pas un culte vrai c'est en lui offrant nos corps offre ton corps à Dieu laissez-moi vous dire une chose j'ai offert une confidence lorsque tu es attaché véritablement à Dieu Dieu prendra ta part il s'élèvera toujours le dernier Job a été attaqué il a perdu ses enfants il a perdu ses biens matériels il a perdu ses serviteurs il a perdu ses amis même sa famille il est resté seul avec sa femme même sa femme et mon Dieu non 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 mon Dieu ceux qui étaient censés encourager ses amis sont venus encore pour l'enfoncer davantage en les condamnant pour lui dire accepte que tu as péché pourtant il n'avait pas péché voyez-vous n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur mais en fin de compte Job a pu dire n'est-ce pas je sais que mon rédempteur il s'élèvera le dernier et effectivement en fin de compte Dieu s'élèvera n'est-ce pas Dieu a restauré Job peu importe ce que tu traverses comme situation aujourd'hui Dieu te restaurera mais tu dois garder ton corps Dieu a témoigné même à Satan en disant as-tu vu mon serviteur Job il n'y a personne sur la terre comme lui n'est-ce pas il est cet homme intègre craignant Dieu c'est détournant du mal marchons dans l'intégrité malgré que nous traversons comme situation il s'élèvera toujours le dernier il s'élèvera quoi que les gens disent il n'y a aucune solution de trop difficile pour Dieu peu importe les gens vont se mourir de ton aujourd'hui ouais regarde ouais où est son Dieu voilà il a passé tout son temps à purifier son cœur il a passé tout son temps à aller à l'église voilà maintenant où est son comme on dit n'est-ce pas rien du tout il s'élèvera toujours le dernier les derniers mois appartient à Dieu ni à Satan ni au médecin ni à ton père ni à ta épouse ni à ton mari à ta femme qui t'a quitté à ton mari qui t'a quitté à tes enfants qui t'ont abandonné non le dernier mois appartient à Dieu si Dieu veut le faire arriver n'est-ce pas au bout n'est-ce pas Dieu le traînera n'est-ce pas par l'école n'est-ce pas comme Job l'a dit n'est-ce pas il le tient par l'école n'est-ce pas mais il le met allez assis-toi là tu vois seulement il avait fou n'est-ce pas il t'avait quitté et puis il revient tu viens faire quoi je suis revenu tu reviens faire quoi tu m'as traité partout là-haut mon père est méchant mes parents sont méchants ils ne sont pas gentils voilà pourquoi je les ai quittés mais tu reviens pour pardonnez-moi ouais ouais bien évidemment le Seigneur quand il s'élève personne ne peut dire un mot il s'élèvera en dernier bien évidemment le Seigneur nos cœurs tu es le temps du Saint-Esprit offre un culte raisonnable à Dieu je dis bien offre un culte raisonnable à Dieu voilà l'exhortation de l'apôtre Paul je vous exhote donc frère par les compagnies de Dieu offrir vos corps comme un sacrifice vivant c'est agréable à Dieu s'extrait de votre part un culte raisonnable voilà nous allons prier n'est-ce pas comme il se casse Seigneur pardonne-nous notre négligence notre la négligence notre vie des péchés Seigneur pardonne-nous notre errance Seigneur pardonne-nous s'il te plaît il y a des chrétiens qui vivent dans l'insouciance ils ne réalisent pas qu'ils vivent dans le péché insouciance ils ne réalisent pas les dangers prions que Dieu ouvre les yeux les gens prennent conscience de leur état spirituel c'est ça l'intercession des égias Seigneur pardonne-nous ne passons pas l'état critiqué ouais regarde il est ceci lui il faut aller en enfer non arrêtons prions pour ces gens prions aussi pour nous-mêmes arrêtons de condamner les gens nous condamnons les gens plus que même Satan lui-même Satan ne condamne pas certaines personnes comme ça mais nous condamnons les gens plus que même Satan bénévé dans le Seigneur nous allons prier Seigneur nous implorons ta miséricorde de ton pardon nous ne marchons pas comme il faut nous sommes négligents nous vivons dans le péché nous sommes inconscients de notre vie de notre état Seigneur pardonne-s'il te plaît Alléluia élève-nous élève-nous bénévé élève-nous n'est-ce pas implorons la miséricorde dans la manière dont nous célébrons les cultes à notre Seigneur à notre Dieu nos cœurs non avec du vie le vin bénévé dans le Seigneur le vin de la malice le vin de la méchanceté bénévé dans le Seigneur nous allons implorer la miséricorde de Dieu c'est pourquoi parmi vous un grand nombre sont malades et n'est-ce pas les gens sont malades et un grand nombre sont morts le cœur bénévé dans le Seigneur sans discerner ce que nous sommes en train de vivre comme démené comme vide tu sers Dieu tu vis dans le péché tu viens aussi servir Dieu bénévé dans le Seigneur tu viens dans l'église on sert Dieu mais tu sais que tu vis dans le péché où ça est tombé bénévé en voulant n'est-ce pas les termes l'âge de Dieu implorons la miséricorde de Dieu bénévé dans le Seigneur non j'ai constaté bénévé beaucoup de gens sont inconscients de la manière dont ils s'attachent à Dieu ils vivent dans le péché mais ils viennent quand même à l'église ils font semblant devant les gens les faux semblants si je ne parle pas les gens vont savoir pourquoi je ne parle pas alors je préfère seulement être là alors je dois quand même les servir pour en faire semblant pas pour que les gens ne me posent pas la question les personnes vont me demander mais pourquoi je ne te vois pas ah non 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 je suis là quand même mais Seigneur je sais que tu vois non 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 bienvenue dans le Seigneur non 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 implore la miséricorde de Dieu Alléluia Éternel Notre Dieu nous voici dans ta présence Seigneur Notre Dieu ce soir pour implorer ta miséricorde et ton pardon Tendre Père nous ne menons pas une vie correcte Seigneur Notre Dieu nous sommes les temples du Saint-Esprit mais notre manière de vivre ne t'honore pas ne te glorifie pas Tendre Père nous vivons dans le péché nous vivons dans les calomnies dans la jalousie dans la méchanceté dans la haine nous vivons dans la débauche dans la fornication Tendre Père les membres de nos corps ne sont pas purifiés ne sont pas sanctifiés nous utilisons nos corps comme nous voulons et non pas comme toi tu veux s'il te plaît Éternel Notre Dieu sanctifie nos cœurs sanctifie nos vies Tendre Père Seigneur pardonne-moi pardonne mon frère pardonne ma soeur pardonne ton peuple pardonne ton Église Éternel Notre Dieu dégne et pardonne Tendre Père ceux qui vivent dans le péché ceux qui vivent dans la débauche ceux qui vivent dans la fornication dégne et pardonne s'il te plaît Éternel Dieu tout puissant pardonne notre Seigneur Notre Dieu pardonne les hommes de Dieu les servants de Dieu qui vivent dans le péché qui vivent dans la débauche dans la fornication nous implorons ton peuple nous ne sommes pas la Tendre Père ce soir pour accuser mais nous te demandons pardonne Éternel Notre Dieu s'il te plaît c'est Notre Dieu pardonne pardonne Tendre Père et touche les cœurs de ceux qui vivent dans le péché de ceux qui te servent alors qu'ils vivent dans le péché de ceux qui te servent alors c'est Notre Dieu ils ne sont pas comme ça n'est-ce pas qu'ils font les choses en église ou c'est Notre Dieu avec c'est Notre Dieu beaucoup de désordre Tendre Père nous implorons ta miséricorde et ton pardon pardonne ton peuple pardonne tes enfants pardonne l'église Notre Seigneur Notre Dieu tu es les dieux de pardon tu es les dieux de miséricorde nous voulons être en ordre Éternel Notre Dieu avec toi en ordre avec ta parole en ordre avec toi-même parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit que nos corps c'est Notre Dieu Alléluia serve véritablement ta gloire Alléluia Tendre Père sanctifie nos corps sanctifie nos cœurs sanctifie notre être tout en Dieu le puissant de Jésus nous t'offrons nos cœurs Éternel Dieu tout puissant que l'honneur la gloire la majesté revienne à toi les grands rois Éternel Notre Dieu Que Dieu nous délivre Que Dieu nous délivre Que Dieu délivre nos cœurs délivre nos corps de tout ce qui ne le glorifie pas au nom du puissant de Jésus nous allons implorer les dieux de la vie Seigneur Notre Dieu délivre ton peuple délivre ton église Éternel Notre Dieu Ceux qui sont liés par la fornication ceux qui sont liés par la débauche ceux qui sont liés par la cigarette ceux qui sont liés par n'importe quel péché n'est-ce pas Que Dieu délivre délivre nos vies délivre cela C'est Notre Dieu Alléluia qui sont dans les liens de péché au nom puissant de Jésus Allez, élevons nos voix n'est-ce pas Élevons nos voix Compré on est-ce pas Éternel Notre Dieu Nous élevons nos voix vers toi Éternel Notre Dieu Nous évoquons ton Seigneur Maître et lui scellé de la terre les dieux de la délivrance Nous implorons grand roi délivrer ta délivrance viens s'il te plaît délivre ton peuple délivre ton église délivre tes enfants Nous nous attendons à une délivrance de ta part au nom puissant de Jésus les dieux de la délivrance les dieux de la délivrance les dieux de la délivrance les dieux de la paix les dieux de la miséricorde les dieux de la grâce les dieux de la faveur maître et du ciel et de la terre puissant de Jacob toi qui vis et qui règne à jamais nous voici devant toi pour implorer ta grâce et ta miséricorde au nom puissant de Jésus Christ Dieu tout puissant merci merci grand roi délivre merci pour ta bonté pour ta bienveillance s'il te plaît tendre père délivre mon frère délivre ma soeur délivre tendre père les familles Seigneur notre Dieu délivre les couples au nom puissant de Jésus qui vivent encore dans les troubles dans les désordres tendre père merci pour la délivrance les dieux de la délivrance s'il te plaît tendre père merci de racheter alléluia de nous libérer de la faune manière de vivre au nom puissant de Jésus nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix la victoire du sang qui a été versé en Golgotha Seigneur merci pour l'œuvre de la croix alléluia bénéluia le Seigneur rend grâce au Seigneur l'espoir pour l'œuvre de la croix sanctifie ma vie sanctifie mon âme mon être tout entier c'est notre idée je m'offre à toi ce soir je me donne à toi bien dans le Seigneur Dieu c'est Seigneur je m'offre à toi Seigneur je me donne à toi Seigneur notre Dieu alléluia rends-moi utilisable utilise-moi et rends-moi utilisable élève-la-moi commence à prier l'espoir que Dieu sanctifie ta vie tendre père merci merci pour l'œuvre de la croix le sang qui a été versé en Golgotha sanctifie ma vie sanctifie mon âme sanctifie mes pensées sanctifie mon être tout entier je m'offre à toi je m'offre à toi ce soir le corps alléluia le corps l'âme et l'esprit je me donne tout entier à toi au nom puissant de Jésus rends-moi utilisable utilise-moi tant de repère je prie pour mon frère pour ma soeur Seigneur touche le cœur le cœur de mon frère le cœur de ma soeur touche le cœur au nom puissant de Jésus rends-nous alléluia utilisable rends-nous utilisable pour la gloire de ton Seigneur au nom puissant de Jésus Christ nous nous offrons à toi nous t'offrons au cœur nous t'offrons au pensée nous t'offrons au trait tout entier au nom puissant de Jésus merci éternel Dieu tout puissant pour ta grâce et pour ta faveur merci grand roi de l'univers pour ton amour et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus que l'honneur la gloire la majesté trouvèrent au nom puissant de Jésus gloire et louange à toi éternel Dieu tout puissant au nom de Jésus alléluia merci Saint-Esprit l'évole au roi alléluia rends-nous grâce au Saint-Esprit Saint-Esprit merci merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes encore de nous tenir dans ta présence merci Saint-Esprit pour ta victoire dans nos vies dans nos familles au nom puissant de Jésus l'Esprit des grâces et des faveurs alléluia nous nous abandonnons entre ton Saint-Esprit Saint-Esprit merci pour ta présence merci Saint-Esprit pour ton amour merci pour ta faveur merci pour ta bonté merci pour ta fidélité merci pour tous tes bienfaits au nom puissant de Jésus et merci pour ton amour grand roi de l'univers nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus nous t'avons ainsi prié merci Seigneur Amen 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 l'amour de Dieu le Père la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et la communion du Saint-Esprit qui vous accompagne quel est le rené mon Dieu face l'heure sur vous sa face qu'il vous accorde sa paix c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit j'ai ainsi prié soyez bénis Amen 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 Soyez bénis bienvenue dans le Seigneur merci beaucoup que Dieu vous bénisse une bonne soirée bienvenue dans le Seigneur à tout à l'heure au réveil de minuit Alléluia merci beaucoup de tout cœur merci bienvenue vous tous qui êtes là n'est-ce pas bienvenue merci beaucoup merci 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 beaucoup merci en tout cas que Dieu vous bénisse abondamment n'est-ce pas Maman Laurel mon frère Joël soyez bénis Alléluia que Dieu te bénisse Alléluia ainsi que ton épouse Alléluia Maman entre Fifi et Annie il y a toujours une confusion Annie Fifi Annie Fifi soyez toute que Dieu vous bénisse ainsi que toute votre maison Alléluia Maman Sérester ainsi que toute ta maison soyez bénis et toute ta maison toute ta famille Maman Janine Alléluia mon frère Frédie soyez bénis Maman Solange que Dieu bénisse Maman Maria que Dieu bénisse n'est-ce pas Maman Alpha que Dieu vous bénisse Maman Bita soyez bénis abondamment en tout cas que Dieu bénisse Maman Blandine que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus que Dieu se souvienne de vous Alléluia soyez bénis au nom puissant de Jésus en tout cas de tout cœur merci béni dans le Seigneur Alléluia Maman Laurel donc c'est déjà fait sinon en tout cas vous tous qui êtes là béni dans le Seigneur entre Horma Solange que Dieu vous bénisse abondamment Alléluia Alléluia mon frère Frédie que Dieu vous bénisse abondamment bienvenue dans le Seigneur en tout cas à très bientôt Alléluia soyez bénis merci merci Alléluia 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 Merci.